A Bonoie, les relations ne sont pas tout à fait cordiales entre les populations et les opérateurs économiques de la zone industrielle. A l'origine des récurrentes incompréhensions qui ont abouti à des manifestations de rue, les nuisances provoquées par les eaux de ruissellement résiduels sorties des usines. Les populations n'arrivent plus à supporter ces eaux usées dans lesquelles on traverse pour aller dans nos cours, dans l'hôpital, à la gendarmerie et dans bien d'autres services. C'était vraiment beaucoup de maladies que nous traversons avec ces eaux usées. Des désagréments qui affectent également la qualité des infrastructures routières. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a donc fait le déplacement de Bonoie pour rencontrer aussi bien les autorités administratives et traditionnelles que les sociétés industrielles de la capitale de l'Ananas. Pas seulement avec des mots d'apaisement, mais aussi et surtout avec des actes concrets. Aujourd'hui, c'est le lancement effectif de ces travaux portant en fait sur la réalisation d'un collecteur primaire constitué d'un canal de 2,6 km avec des dallots, à l'effet que toutes les eaux pluviales et usées en fait de la zone industrielle de Bonoie puissent transiter en travers ce canal-là et être déversées comme il se doit dans l'exécutoire final. Souleymane Diarassouba annonce que pour la réalisation de ces travaux qui devraient durer entre 3 et 6 mois, le gouvernement a débloqué la somme de 1 milliard de francs CFA. Nous travaillons, je vais dire sur le moyen terme, à ce que nous puissions aménager cette zone industrielle pour que toutes les commodités y soient, à l'effet que les entreprises qui y sont puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Une dizaine d'unités agro-industrielles produisant de l'huile, de l'eau minérale, du jus, des savons et des biscuits se retrouvent à la zone industrielle de Bonoie. Cette zone industrielle de Bonoie fait partie des grands pôles de compétitivité régionaux que le chef de l'État veut créer. Merci.